Je vous disais que la nécessité de circulation qui avait été mise en place grâce aux travaux du baron Haussmann répondait à un double objectif, l'exigence de prestige vis-à-vis de l'empereur, mais aussi une exigence de maintien de l'ordre, c'est-à-dire favoriser la circulation des troupes qui étaient plutôt gênées par la présence de rues étroites et sinueuses qui étaient plutôt propices justement à la résistance face au maintien de l'ordre. Donc c'est la double fonction de ces larges axes, comme par exemple le boulevard qui se nommait à l'époque le boulevard du prince Eugène, qui a aujourd'hui changé de nom et qui s'appelle le boulevard Voltaire, qui permet par exemple de veiller sur le quartier très populaire du Faubourg Saint-Antoine, un quartier qui était souvent à l'origine des meutes. Donc si on s'interroge sur ce qu'ont pensé les contemporains de ces grands travaux, dans l'ensemble, ils eurent plutôt un sentiment que la ville s'était assainie, qu'elle était devenue plus saine, moins misérable et qu'elle avait fait sa toilette de civilisation, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de masures humides où la misère s'accouple à l'épidémie et trop souvent au vice, Paris s'était finalement enfin doté d'habitations dignes de l'homme, dans lesquelles la santé descend avec l'air et la pensée sereine avec la lumière du soleil. C'est une citation de Théophile Gautier dans un ouvrage qu'il a préfacé qui s'appelait Paris démoli en 1855. Pourtant, jusqu'à la fin du XIXe siècle, beaucoup vont fustiger l'énormité de la dette laissée par les travaux d'Hoffmann, notamment Jules Ferry, le célèbre Jules Ferry, fondateur, quoi, du moins créateur de l'école laïque gratuite et obligatoire, que vous connaissez tous, et bien il a publié un pamphlet, c'est-à-dire un écrit qui contestait violemment les travaux du baron Haussmann et ce pamphlet s'appelait « Les contes fantastiques d'Haussmann » qui était un jeu de mots avec « Les contes fantastiques d'Haussmann » qui, lui, était une œuvre musicale, donc un conte C-O-N-T-E-S dans ce cas-là, alors que concernant les contes fantastiques d'Haussmann, il s'en prenait aux contes, c'est-à-dire aux dépenses fantastiques qu'avaient coûté ses grands travaux. Également, ce que l'on peut retenir comme critique, c'est la ségrégation sociale, terme qui faisait cher après avoir travaillé en géographie sur la métropolisation, et bien cette ségrégation sociale créée par ses travaux, et notamment les destructions qui sont illustrées ici, ainsi que par les choix urbanistiques du baron, et bien cette ségrégation sociale va s'accroître. Et en 1926, on peut lire encore, sous la plume d'Acerbe Critique, qu'il ne faut pas l'accuser, sous-entendu le baron Haussmann, d'avoir haussmannisé trop, mais trop peu, « En dépit de sa mégalomanie théorique, nulle part dans la pratique, il n'a vu assez large, nulle part il n'a prévu l'avenir, toutes ses vues manquent d'ampleur, toutes ses voies sont trop étroites, par-dessus tout, le Paris du Second Empire manque de beauté. » Donc ça, c'est cité d'une histoire de Paris qui avait été écrite en 1926. Donc vous voyez que les travaux haussmanniens, qui pourtant avaient été vus plutôt de façon positive par la plupart de ses contemporains, et bien subissaient des critiques jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, par certains historiens, qui trouvaient que finalement, ils n'étaient pas assez allés loin, en ne créant pas des boulevards assez larges, un peu sous le modèle soviétique. Alors là, ici, vous avez une illustration du Paris qui s'est agrandi à travers la politique menée par le baron Haussmann, puisqu'il a fait l'acquisition de tous les territoires que vous avez ici en blanc, qui ont été annexés par la ville de Paris, et qui ont donc été rajoutés à Paris. Donc Paris s'est considérablement élargi, et des territoires comme Auteuil, par exemple, ont été rajoutés à la commune de Paris. Ici, vous avez une illustration des travaux nocturnes qui pouvaient avoir lieu. Les travaux avaient lieu pratiquement 24 heures sur 24. Donc là, c'était des constructions dans la rue de Rivoli, et donc on utilisait la fée électrique qui venait de faire son apparition pour pouvoir pratiquer ces travaux de nuit comme de jour. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce chapitre ? On doit retenir le rôle essentiel du Second Empire dans la modernisation de la France, notamment dans son développement industriel, dans son développement du réseau de transport, appelez-vous les voies ferrées, dans la mobilisation de l'épargne, c'est-à-dire avec l'encouragement à la création de sociétés de crédit, dans le développement du secteur financier. Et également, on peut donner crédit au régime de la transformation urbaine d'ampleur, et notamment à Paris, avec les travaux que l'on vient de voir du baron Haussmann. Alors, ces travaux du baron Haussmann, je profite pour vous dire qu'on passera une petite heure en salle informatique pour travailler dessus, à travers un corpus de documents et un questionnaire. Ensuite, que retenir en conclusion sur ce chapitre ? Eh bien, que les transformations de la société française ont été très nombreuses dans la période qui nous intéresse, notamment cette période qui est marquée par l'industrialisation, une période qui est marquée également par l'ouverture et la transformation du monde rural, un monde rural qui se modernise, un monde rural qui se connecte de plus en plus aux territoires, notamment aux grandes villes, grâce notamment au développement du réseau de transport, un monde rural qui va être marqué par les débuts de l'exode rural qui va être de plus en plus massif au fil des années. La société française va être marquée également par une augmentation considérable de sa production industrielle. La France va devenir une des principales puissances industrielles mondiales, mais à contrario, et ça, c'est le revers de la médaille, vous le savez, puisqu'on a étudié la naissance de la classe ouvrière, eh bien, la société française va être marquée par la misère ouvrière et par le début des revendications de leurs droits, avec des grèves, des émeutes, et leurs répressions qui vont marquer la fin du XIXe siècle. Voilà, nous en avons fini pour ce chapitre 1, ce chapitre 2, pardon, et nous poursuivrons le cours lors de la prochaine séance. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir les premières. Sous-titrage Société Radio-Canada